De tous les sujets du monde entier, toi, t'as décidé de parler de discipline? Oui, parce que je me suis déjà fait dire que si j'avais été un peu plus discipliné dans la vie, j'aurais été beaucoup plus loin. Ah ouais? Oui, pis ça m'avait marqué. Joe, je te proposerais une partie. Excellent. T'attendes-tu? Avec plaisir. Parfait. Me donnerais-tu ma manette? Avec plaisir. Parfait. On m'appelle petit Joe Jarzette. Yes! Tu le sais, c'est parce que là, je fais un spectacle de... Je le sais, pis il joue le rôle du pas bon. C'est correct, là. Ça ferait un bon, un pas bon. Pour mes parents, on dirait que la punition était plus facile à octroyer une fois de temps en temps que l'encadrement au quotidien, on dirait. À leur défense, il y avait quand même cinq enfants. Ça doit pas être évident. En gros, j'ai été un autodidacte de l'autodiscipline. Ça se dit dessus, ça? Je trouve ça tof, hein, de parler de notre éducation sans avoir l'air de chialer. Parce que quoi? Parce que si, mettons, on dit, « Ah, ben moi, j'ai pas eu ça quand j'étais jeune », on dirait qu'on accuse nos parents de quelque chose. Alors que... Oui, mais tes enfants vont chialer, c'est vrai aussi. Oui, c'est ça, c'est correct. Mais, mettons, moi, chez moi, tu sais, si, mettons, mon père me disait, « Fais pas ça, mon chum, ça va te mettre dans la merde », ou, tu sais, « Fais pas ça ». Ouais. Pis, je sais pas, moi, j'avais pas étudié pour un examen. Il s'en foutait pis il disait, « T'as un examen demain pis toi, on va faire du skate avec tes chums. » Ouais. Mais c'est toi, mon homme. Mais quand je revenais avec une note de 47 %, ben, je peux-tu te dire qu'il était assez à table, là, il mangeait son steak et ses patates pilées, mon père, c'est tout le temps ça, là. Pis il regardait, avec ses lunettes de même, ma note, « Ah, ça doit être le fun, le soir, t'allais faire du skate. » Ça valait la peine, hein? Fait que j'apprenais sur l'erreur. Moi, je suis pas là pour te tenir par la capuche pis faire la vie à ta place. J'ai, moi, beaucoup cette vision-là de la discipline. T'as-tu eu cette éducation-là aussi? Oui. Je trouve qu'il le faisait brillamment, pis c'est le genre de truc que moi, j'ai envie de reproduire. T'as les pointillés qui te dit, « Tu peux faire ça, tu peux faire ça. » T'as les pas-pointillés qui te dit, « Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. » T'as les lignes de chaque barre qui te dit, « Tu peux pas dépasser. » Mais il y a rien qui t'empêche de faire ce que tu veux jusqu'à temps que tu prends le garde-fou. Pis là, l'intervenant ou le parent, c'est le garde-fou dans l'éducation d'un enfant. Pis je trouve que c'est tellement pertinent. Cette image-là est tellement bonne et forte, parce que c'est vraiment ça qu'on est. Je crois pas que de menacer un enfant en lui disant, « Hey, si tu finis pas ton assiette, t'auras pas d'iPad, ça soit si efficace. » Ça fonctionnerait pas pour nous autres. C'est pas notre ambiance à la maison. Moi, je prends davantage, là, « Ok, ok, si tu prends trois autres brocolis, c'est assez pour asseoir. » Le système de punition, je le... Il est vraiment beaucoup valorisé. Je comprends pourquoi, mais je le trouve vraiment pas efficace. Je trouve vraiment pas que... Je pense que tu peux arriver au même résultat en disant, nous, on est dans... T'as besoin de te calmer. T'as besoin de réfléchir. T'as besoin de... Et après ça, on fait un retour sur qu'est-ce t'as fait, pis pourquoi t'as pas le droit, pis tout ça. Pis c'est ce que je faisais avec les jeunes avec qui je travaillais aussi. Fait que je repogne un peu le modèle, pis je le reproduis, là. Mais l'idée de punition, c'est comme si moi, en tout cas, c'est comme si je te disais, t'as pas le droit de tester les limites. T'as pas le droit d'essayer de contredire. T'sais, j'y dirais jamais ça, mais moi, je veux qu'ils cassent tout, là. T'sais, je veux qu'ils se rebellent, je veux qu'ils expérimentent, je veux qu'ils pètent des coches, je veux qu'ils pètent cette morale-là. Après ça, il y a des affaires qui se font pas, il y a des affaires qui sont en société, c'est plus complexe, pis ça, je veux qu'ils le savent. C'est pas parfait, là, chez nous. Malusure, je les ai eus. Ils savent maintenant s'exprimer et se discipliner. Ça me pousse, comme père, à donner mon maximum. Pendant que mes fils rangent leur chambre, bien, au lieu de gosser sur mon sel, je fais la même chose, je fais ma chambre ou une autre tâche. Mais c'est sûr que des fois, je perds patience. La meilleure façon d'intervenir, c'est surtout pas de réagir à ce qu'il fait, parce que je donne du pouvoir à ce qu'il fait. Quand j'embarque pas, pis ça, c'est ça qui demande le plus d'énergie, selon moi, t'sais. De ne pas perdre la contrôle. Ah, man, c'est ça, c'est que c'est facile de faire. Là, t'sais, on est tous capable de le faire. Moi, le premier, moi, jamais je suis très courte dans la vie, j'étais un peu sanguin. De le sens chaud, oui, oui. Pis je le fais dans ma vie à moi, mais pas avec mon enfant le moins possible, dis-moi. Bravo. Si je veux intervenir auprès de mon enfant, ben, j'ai besoin qu'il ait confiance en moi aussi, je veux qu'il ait confiance en moi, ben, je lui donne le droit aussi de remettre en question certaines affaires que je fais. Totalement, il faut. Pis là, j'en parle comme s'il avait 14 ans, je sais qu'il y a juste deux ans, mais je le sens déjà, on le sent déjà. Ce que tu vois d'eux, pour vrai, quand on parle du fameux terrible tour, ce que tu fais là, jete le jeu, c'est comme un bonsaï, mon chum. Tu tailles pour ce qu'il va devenir. Jete le jeu. Ils doivent ramasser leur chambre et faire leur lit à chaque jour, c'est non négociable. J'ai le 5 ans et ça fait tellement partie de son quotidien qu'il m'a même demandé dernièrement de faire comme son grand-frère, de faire son propre lavage. Relax, jeune homme, là. Jusqu'à date, vous me trouvez pas trop intense? J'espère, parce que c'est juste le début. Ok, maintenant, je regarde les plus vieux. Comprends pas la discipline qu'on essaie d'avoir dans nos maisons, qui est pas de la même façon qu'était la table, tu sais, la cuillère de bourg, on apprend à parler à nos enfants, on fait des activités avec eux. Pis tu sais, j'ai trouvé ça beau que l'on fait mon père me le dise. C'est beau, je te regarde aller avec tes gars, là. J'aurais aimé ça faire la moitié de ce que tu fais. J'ai fait maille, père, t'as fait beaucoup, là. Arrête, c'est correct, t'en avais 5. Pis tu sais, c'est venu me chercher, là, ça me touche, là. C'est ça, ben oui. Ton père fait que je trouve ça beau, ce que tu fais. Tes enfants s'expriment bien. Tu sais, moi, je t'ai pas équipé comme toi, tu l'es, là. Pis tu fais, ben non, je le sais, papa, culpabilise pas que ça, là. T'es-tu d'accord avec moi si je dis que ça vient avec une implication du maudit? Tu sais, dans le sens où j'ai l'impression que si tu veux arriver à un bon résultat, t'as pas le choix, faut que tu sois présent dans toute cette affaire-là qu'est éduquer un enfant. J'ai l'impression qu'il y a pas de recette miracle, il y a pas de phrase miracle. C'est soit là, pis il intervient. Sois là, avec lui, crée un lien avec. Parce que la dernière fois, je l'ai... La course a pas commencé que je suis allé... Regarde, là, je vais me concentrer. Parce que là, je faisais de la hache, je regardais pas le bon écran. T'avais l'impression d'être bon, hein, là? Non, non.